Bonjour, nous sommes en 2017 et je voudrais aborder dans cette vidéo la vie de Sainte Catherine labourée. Sainte Catherine labourée, une petite sainte qui, si jamais elle n'avait pas été choisie par la Sainte Vierge pour donner à l'Église un signe si grandiose qu'on en parle encore jusqu'à aujourd'hui, jamais, jamais elle n'aurait pu être repérée par l'Église, jamais elle n'aurait pu être canonisée. En effet, elle fait partie de ces petites saintes dont la beauté est toute intérieure et qu'au ciel nous découvrirons parce qu'il y en a certainement bien d'autres. Elle n'a rien pour attirer l'attention du monde, ni par exemple une grande qualité littéraire ou théologique, ni une beauté physique qui rayonnerait, ni des actions d'éclats. Elle a juste une chose, elle a été choisie par la Sainte Vierge et du coup, en se penchant et en observant sa vie, on s'est rendu compte que c'était une âme sainte et que si elle avait été choisie, ce n'était pas pour rien. Je crois donc qu'il est très important de regarder sa vie parce qu'on le sait, notre travers à nous, c'est de chercher chez les saints des grands états d'âme. Des phrases magnifiques, et bien tout cela, elle les a eues. Elle a même eu des apparitions de la Vierge sans arrêt, tout au long de sa vie, mais ça ne s'est su que après sa mort. La petite Catherine est née le 2 mai 1806, donc on est en France, en Bourgogne, en pleine épopée napoléonienne, alors que l'aigle est à son sommet. Elle a déjà six frères et une sœur aînée et elle naît comme la deuxième fille de cette famille, tandis qu'il y aura encore d'autres enfants qui suivront. C'est une famille de cultivateurs dans le centre de la France et le père est très travailleur. C'est un homme rude, un paysan à qui on ne peut pas se confier, tandis que la maman profondément chrétienne les élève dans la droiture et en fait aussi de bonnes ménagères. Elle a le sens de ce travail qui est bien fait, ce travail rude qu'on doit suivre et aussi de la basse-cour qui doit rapporter à ce foyer qui a beaucoup de bouches à nourrir de quoi manger, tandis que le père s'occupe de la haute-cour, ça veut dire des labours, etc. La maman qui est aussi une ancienne institutrice avant d'avoir épousé cet agriculteur, et bien essaye bien de leur donner des rudiments d'éducation, mais il y a tellement à faire à la maison que finalement ça ne se fait pas. Donc elle n'apprend pas à lire, mais elle acquiert une foi profonde, une foi simple, une foi qui est vivante. Ça veut dire qu'en fait, le Christ, la Sainte Vierge, les saints du ciel sont comme présents naturellement à la maison. C'est du concret. Il n'y a pas, je dirais, de moment où on se tourne vers Dieu. Dieu est là. Évidemment, à force d'avoir de telles grossesses, de travailler comme ça, de se donner à ses enfants, la maman finit par tomber malade. Et Catherine a neuf ans lorsque sa maman meurt. Et elle se retrouve ainsi à la maison, un peu orpheline, parce que le papa, on ne se confie pas à lui, et puis il travaille. Il y a bien la grande sœur qui est là et qui joue un peu le rôle de maman. Mais un jour, peu après la mort de la maman, la servante de la maison racontera qu'elle a vu la petite Catherine, qui est montée sur une chaise et qui a réussi à se hausser à la hauteur d'une grande statue de la Sainte Vierge qui est dans la maison. Elle l'a enserrée dans ses bras et elle lui a dit, tu seras ma maman maintenant. Évidemment, après ce décès, le papa ne peut pas s'occuper ainsi de ses deux petites filles. Et donc il va les envoyer depuis fin des moutiers jusqu'au village à côté où vit sa sœur. Elles y resteront toutes les deux deux ans, puis ayant atteint l'âge de 11 ans, eh bien elles reviendront à la maison, tandis que la sœur est née. Marie-Louise demande et obtient de son père d'entrer chez les filles de la Charité et elle y rentrera. Elle deviendra religieuse là-bas, si bien que finalement, à la maison, elle se retrouve un peu la nouvelle maman. Elle va tenir ce rôle finalement de ménagère, parce que c'est ça qu'elle fait toute la journée pendant plus de dix ans. Et en même temps, elle se prépare à une chose qui lui tient à cœur, faire sa première communion. Et pour cela, il faut suivre le catéchisme. Eh bien, elle ira à pied courageusement pour le suivre. On ne sait rien de son amour, de son état d'esprit par rapport à Dieu à cette époque-là. Tout ce qu'on peut savoir, c'est ce qu'on remarque extérieurement. À savoir qu'elle est très recueillie dans tout ce qui concerne sa communion. Que d'autre part, après l'avoir faite, elle prend la décision d'aller à la messe plusieurs fois par semaine. Il faut faire trois kilomètres à pied. La messe est à 5h30 du matin. Ensuite, il y a tout le travail à faire à la ferme. Eh bien, elle y va et elle revient et elle le fera. Elle y assiste très recueillie. Puis, dès l'action de grâce finie, elle revient en hâte à la maison, parce qu'il faut lever les enfants, s'occuper du petit Auguste, le petit garçon qui est arrivé en dernier et qui est très malade, puis s'occuper de la basse-cour, etc. Dans la journée, elle emmène souvent sa petite sœur Tonine à l'église d'à côté pour se recueillir. Et un jour, elle lui fera la confidence. Elle doit avoir 13 ans. Un jour, je serai religieuse. Elle ne lui en parle qu'une fois, mais ça a l'air d'être déterminé. Et la petite sœur s'en souviendra et le racontera par la suite. Ce que Tonine constatera, par contre, c'est qu'à un moment donné, un jour, un vendredi, le matin, elle décide de ne pas manger. Et puis le lendemain, le samedi, ça continue. Et là, elle lui dit, « Mais tu exagères, c'est trop. Tu as du travail, tu dois manger. C'est un minimum. » Et sa sœur lui répond, « Je jeûnerai maintenant deux fois par semaine. » Tonine de lui dire, « Si tu continues, je le dirai à papa, c'est exagéré ce que tu fais. » Et elle semble avoir raison. Eh bien, Catherine continue, simplement. Et donc, elle en parle au père qui va lui parler. Lui, il est pieux. Il a donné une fille à Dieu, mais tout de même, il ne faut pas exagérer. Elle va abîmer sa santé. Elle n'a que 15 ans. Il lui a sans doute dit d'être prudente, de manger un tout petit peu. Eh bien, elle continuera à jeûner le vendredi, en l'honneur de la Passion du Christ, le samedi, en l'honneur de la Vierge Marie qui était toute seule et le Seigneur était au tombeau. Et elle grandit. Et évidemment, devant une fille comme cela, qui est forte, qui est travailleuse, qui est honnête, qui est pieuse. Eh bien, qui est jolie aussi, qui a des yeux bleus magnifiques. On peut dire que des garçons du secteur commencent à la regarder. Et ce qui arrive, arrive à 19 ans, voilà que le père de famille, d'une famille du secteur, vient voir le père de Catherine pour demander sa main. Le père lui en parle, parce que dans les campagnes, il faut savoir qu'on tient compte quand même de la vie des enfants. C'est dans certains milieux royaux qu'à l'époque, parfois, on est marié sans même être prévenu. Et sans doute aussi dans quelques familles aristocratiques. Toujours est-il, toujours est-il qu'elle répond simplement à son père, je ne veux pas me marier. Et son père n'insiste pas. Ça ne va pas plus loin les conversations entre eux. Par contre, la petite sœur Tonine insiste et lui demande, comment ça tu ne veux pas te marier. Alors Catherine lui répond, je t'ai dit que je suis fiancée au Seigneur, je ne me marierai pas. Et Tonine de lui répondre, ah bon, tu n'as pas changé d'avis depuis que tu avais 13 ans. Ben non, je n'ai pas changé d'avis. Et la conversation s'arrête à là. Cependant, il faut que je raconte maintenant une anecdote. Elle a presque 22 ans et elle fait un rêve, un rêve qui n'est pas un rêve normal. Ça, il faut expliquer un petit peu ce que c'est que ces songes. Ces songes qui viennent du Seigneur. Eh bien, c'est quand on se réveille que ça a un sens et qu'on a l'impression que ce n'est pas naturel. Comment prouver que c'est autre chose qu'un rêve ? On ne sait pas, mais la personne intimement en est persuadée. Toujours est-il que Catherine fait le rêve suivant. Elle assiste à une messe et il y a dans cette messe un prêtre qu'elle ne connaît pas. Un prêtre au regard bon, au regard profond. Il la regarde avec insistance et elle, elle se trouve pleine de joie en le voyant ainsi. Et puis à un moment donné, à la fin de la messe, il se tourne vers elle et il lui dit ceci. Ma fille, c'est bien de soigner les malades. Tu me fuis maintenant, mais un jour tu viendras à moi. Dieu a des desseins sur toi. Ne l'oublie pas. Et elle se réveille. Et elle se réveille avec l'impression que quelque chose lui a été dit. Et ça la marque profondément, au point que le visage de ce vieux prêtre, elle le gardera dans sa mémoire tout le temps, jusqu'au moment où elle le reconnaîtra. Toujours est-il que sa vocation, l'appel du Seigneur, se fait de plus en plus fort, si bien que c'est vers cet âge-là qu'elle va voir son père et qu'elle s'ouvre à lui pour lui dire qu'elle veut être religieuse elle aussi. Et là, le père réagit très différemment d'avec sa fille aînée. Il se met en colère. Il dit « Non, tu ne deviendras pas religieuse. J'ai donné une fille au Seigneur, c'est bien assez. On a besoin de toi ici. » Et Catherine obéit, mais elle est profondément peinée. Et sa sœur, sa petite sœur Tonine, le voit bien parce qu'elle est triste. Il y a un climat pesant à la maison. Mais on n'en parle pas. Le père, lui, il sent bien que les choses sont changées. Donc à un moment donné, il se dit qu'il va essayer de lui changer ses idées-là. Et il va donc, par exemple, pourquoi pas l'envoyer chez son frère, le frère de Catherine, qui tient un restaurant quelque part à Paris. Elle sera serveuse et très bien, ça se passera bien. Elle se changera les idées, elle verra du monde. Peut-être que cette idée lui passera. Évidemment, à cette époque-là, pas question de faire autre chose qu'obéir. Et donc, elle part vers Paris. Elle part pour être serveuse. Elle se retrouve dans ce restaurant, je dirais, avec cette ambiance. Et elle fait son travail, discrètement, comme elle le peut. Mais elle ne peut pas échapper aux remarques graveleuses des hommes ici qui mangent. Ce sera une période de terrible souffrance intérieure et de grands doutes. C'est usant, il faut le reconnaître. La vocation se fait brûlante en elle et elle dit souvent au Seigneur, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas durer ainsi dans ce travail. Eh bien, il faut durer et ça durera deux ans. Son frère aîné Charles voit bien qu'elle est malheureuse et donc il finit par écrire au père en disant, il faudrait trouver une solution pour Catherine. Pourquoi pas l'envoyer chez le frère Hubert ? C'est un officier de l'armée et sa femme tient une institution pour jeunes filles pour la reprendre des bonnes manières. Le père consulte la sœur aînée Marie-Louise qui elle aussi trouve cette idée très bonne et elle écrit à sa sœur Catherine en lui disant, va donc chez notre frère Hubert et tu verras, tu suivras les cours avec notre belle-sœur et tu apprendras certaines choses qui seront peut-être utiles dans la vie. Et donc la chose est décidée et Catherine part à Chatillon auprès de ce frère Hubert. Et là, on va essayer de lui donner des leçons de maintien dans cette école, cette école un peu mondaine. Évidemment, les jeunes filles qui sont là se moquent d'elle, c'est une paysanne, elle n'a pas leur manière et elle n'a même pas envie de les suivre. Elle est toute intériorisée. Personne ne voit qui elle est, mais je dirais en tout cas, elle n'est certainement pas à la place dans cette école. On pourrait dire que devant son silence permanent, elle ne souffre pas des moqueries des jeunes filles de la bourgeoisie qui suivent les cours dans cette école. Elle en souffre en fait énormément et sa belle sœur s'en rend bien compte, si bien qu'elle finit par ne plus la mêler avec ce milieu qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle est. Par contre, dans cette ville de Chatillon, il y a un petit prieuré des sœurs de la Charité, des sœurs de saint Vincent de Paul. Et donc à un moment donné, elle décide d'aller voir et elle demande à rencontrer la supérieure. Elle voudrait lui parler de sa vocation. La supérieure, ou plutôt les sœurs, la font attendre dans un parloir. Et voilà qu'elle voit sur le mur le portrait d'un vieux prêtre. Et c'est frappant. Elle le reconnaît tout de suite. C'est celui de son rêve. Quand la supérieure arrive, elle lui demande qui est cet homme, ce prêtre là, dans le tableau. Et la supérieure lui répond, mais c'est notre père, saint Vincent de Paul. Elle ne va rien répondre, mais elle va comprendre. Et à partir de ce jour-là, on peut dire qu'elle sait que sa vocation, c'est d'entrer chez les sœurs de saint Vincent de Paul, chez les filles de la Charité. C'est un ordre qui passe son temps à s'occuper des pauvres, des personnes âgées, des enfants. C'est un ordre apostolique. C'est un ordre dévoué. C'est même un ordre qui sera reconnu comme d'utilité publique par la République française, franc-maçonne. Ça se passera en 1905, bien plus tard. Il n'empêche que ces sœurs-là sont appréciées. Et donc, elle ne pense qu'à ça. Elle se confesse au curé du village, elle lui raconte son rêve et lui, il est là, il confirme, il confirme ce qu'il croit être sa vocation. Il faut qu'elle entre chez les filles de la Charité. Elle peut aussi ouvrir son âme à la supérieure de Chatillon, sœur Séjol. Et on peut dire que s'il y a une personne qui va comprendre qui elle est, qui va comprendre ce qu'est son âme, c'est bien sœur Séjol. Si bien que, vers la fin de sa vie, des années plus tard, tout le temps, elle dira aux sœurs qui sont autour d'elle, alors que personne ne sait qui a eu, parmi les sœurs, l'apparition de la rue du Bac avec la médaille miraculeuse, elle dira, moi je sais, je pense que c'est sœur Catherine Labouré. Et elle ne se trompera pas. Elle ne le saura pas de son vivant, puisqu'elle mourra bien avant que soit révélé son nom. Il n'empêche qu'elle a compris qui elle est. Toujours est-il que sœur Séjol, elle, elle appuie pour que sa vocation puisse se réaliser. Elle en parle à sa grande sœur, et sa grande sœur en parle au père, qui à un moment donné, évidemment, finit par céder, et dit qu'elle fasse donc ce qui lui plaît. Et c'est ainsi qu'il lui est possible d'entrer, alors qu'elle a déjà plus de 24 ans, chez les filles de la charité. Le père, lui, ne veut rien donner en ce qui concerne la dot, puisque, à l'époque, il faut le savoir, lorsqu'on rentre chez les religieuses, on apporte une dot, celle qui aurait servi à son mariage. Donc, qui s'occupe de donner cette dot ? Eh bien, c'est sa belle-sœur, celle qui tient la pension de famille, la pension pour jeunes filles. Et elle l'accompagne. Elle l'accompagne au prioré de Châtillon, où elle va pouvoir faire ce qu'on appelle les trois mois de regardante. C'est ce qui doit se passer avant d'entrer au novicia. Bien évidemment, ces trois mois de postulat se passe bien. Et on peut dire que Sœur Séjol la recommande pour le novicia qui se tient à Paris, à la rue du Bac, donc la maison mère. Elle la recommande pour son sérieux, son travail, sa ponctualité à suivre la règle. Et donc, trois mois plus tard, elle part sur Paris pour y entrer, au novicia. Ce novicia doit durer huit mois. Et je dirais, on ne la remarque en rien. Elle se fond dans la règle. Elle suit la règle, simplement. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que, à l'horizon, lorsqu'on reste comme ça, plus d'une demi-heure à genoux, eh bien, elle est fixement tournée vers le Seigneur. En fait, ce qu'aucune de ses compagnes ne peut deviner, c'est que, sans cesse, elle est favorisée de grâces, de grâces de vision. Ça veut dire que, par exemple, le jour de la Sainte Trinité, elle voit de ses yeux, elle voit notre Seigneur. À un autre moment, elle voit saint Vincent de Paul qui lui apparaît, qui le regarde avec son bon sourire. Et quelquefois, le cœur de saint Vincent de Paul transparaît à travers sa poitrine. Quand il est blanc, c'est que la paix va être là. Quand il est rouge, ça veut dire que, comme un feu, la charité doit enflammer les cœurs. Lorsqu'il est un peu rouge noir, rouge sombre, c'est que des malheurs vont tomber sur la France. Et elle voit sans arrêt cela. Et très naïfement, très simplement, elle en parle à une personne. C'est que les sœurs ont toutes un aumônier, un confesseur, quelqu'un qui s'occupe de leur âme. Et en l'occurrence ici, c'est monsieur l'abbé Aladelle qui est chargé de son âme. Et lui, il l'entend raconter cela. Et il s'inquiète. Il prend ça avec suspicion. Il se dit qu'elle devrait manger un peu plus. Il lui recommande cela. Et qu'elle doit laisser tomber toutes ses visions, qu'elle doit faire son devoir d'État. Et que c'est ça qui compte. Lui, il pense que, alors qu'elle a un dehors très concret, c'est une paysanne, qu'elle s'exate un petit peu dans sa vocation. Et que ses rêves doivent lui passer. Si elle mange bien, les choses iront mieux. Cependant, attention, monsieur l'abbé Aladelle n'est pas seulement quelqu'un qui rejette toutes les grâces qui peuvent arriver ainsi. Mais disons qu'il discerne. Il est prudent. Et c'est l'homme qu'il faut, en fait. C'est l'homme que la Sainte Vierge a mis auprès d'elle. Il va avoir un rôle indispensable dans cette affaire-là. Non seulement parce que c'est un bon théologien, mais parce qu'il a les pieds sur terre et suffisamment de prudence pour ne pas l'exalter. Parce que le risque, dans ses grâces extraordinaires, lorsqu'elles viennent trop tôt, c'est que, insensiblement, on se prenne pour quelqu'un. Mais en fait, Catherine ne se prend pour rien. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est sans doute la marque du choix de la Sainte Vierge. Elle n'a absolument aucune considération pour ses propres valeurs. Et le noviciat avance. Et une seule remarque, cette époque, elle a de la piété. Voilà ce qui résume Catherine. Elle a de la piété. Voilà qu'arrive la date du 18 juillet 1830. Donc, sœur Catherine a 24 ans. Pendant la journée, elles ont été réunies en chapitre avec les autres novices. Et la sœur, la mère des novices, leur a parlé de la Sainte Vierge. Et le soir, lorsqu'elle retourne dans le lit, il faut savoir que les sœurs dorment dans un grand dortoir. Elles sont nombreuses aux noviciats. Et bien, elle se couche avec la pensée qu'elle est triste. Elle n'a jamais vu la Sainte Vierge. Et en même temps, elle a une sorte de certitude intérieure que ce soir même, cette nuit même, elle verra la Sainte Vierge. Et c'est ainsi qu'elle s'endort. Tout est éteint dans la maison. Quand soudain, alors qu'il est onze heures et demie et que tout dort dans le couvent, tout est éteint, eh bien, elle se réveille en sursaut. Il y a à côté d'elle un petit enfant. Il est lumineux. Il a environ quatre, cinq ans. Et il la réveille. Sœur Catherine labourée. Sœur Catherine labourée, réveillez-vous, réveillez-vous. Elle voit que tout est allumé dans le dortoir. Et il lui dit, venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. Catherine, évidemment, est réticente. Se lever comme ça en pleine nuit. Est-ce que ça ne va pas réveiller tout le monde ? Mais le petit enfant répond, soyez tranquille. Il est onze heures et demie. Tout le monde dort bien. Venez, je vous attends. Et l'enfant s'en va. Donc elle n'hésite plus. Elle revêt ses vêtements de novice et elle part vers la chapelle. Elle constate que tout est allumé dans les couloirs et que la chapelle elle-même est toute lumineuse. L'ange touche la porte de son doigt et la porte s'ouvre. Je dis bien l'ange parce que, évidemment, Catherine saura plus tard que c'est son ange gardien. Elle le devinera. Et à l'intérieur, tout est illuminé, comme si on était le jour de Pâques. Alors il ne faut pas imaginer des ampoules comme maintenant. Ce sont plutôt des flambeaux, des bougies qui sont allumés partout dans l'église. Elle entre dans la chapelle et elle voit bien que la Sainte Vierge n'est pas là. Mais l'ange la conduit. Il la conduit jusque dans le cœur, à côté du fauteuil, le grand fauteuil qui sert pour le prêtre lorsqu'il dit la messe. Alors spontanément, elle s'agenouille comme pour l'oraison, tandis que l'enfant à côté d'elle reste debout. Et puis il va passer un temps qui va lui sembler long, très long. Enfin l'enfant annonce et dit, voici la Sainte Vierge. Et Catherine entend comme une robe, comme un froufrou de robe de grande dame qui se dirige vers elle. La dame s'incline devant le Saint-Sacrement et vient s'asseoir sur le fauteuil du prêtre. Et Catherine est là, figée, à genoux. Elle ne bouge pas. Alors l'ange dit, et cette fois avec une voix qui est celle d'un homme, voici la Sainte Vierge. Et Catherine aussitôt bondit vers la Sainte Vierge, s'agenoue à ses pieds, avec ses coudes sur ses mains comme ça. Et elle se met à s'entretenir avec elle. Et Catherine commentera plus tard en disant qu'il s'est passé à ce moment-là le moment le plus doux de toute sa vie. Et ça a duré un temps qui lui a paru immensément long. En réalité, ça a duré peu de temps. C'est un phénomène qu'on vit dans les extases qui s'appelle la durée intérieure. Ça veut dire que, à la fois, c'est très court et en même temps, c'est si intense que ça paraît durer infiniment. Et la Sainte Vierge lui parle. Et elle lui dit qu'elle veut lui confier une mission qui lui attirera bien des tourments. Mais que tout ce qu'elle lui dira, elle devra le raconter à son confesseur, M. Aladelle. La Sainte Vierge la prévient qu'on ne la croira pas, qu'elle sera contredite, qu'elle souffrira beaucoup. Et la Sainte Vierge continue. Elle lui annonce même des événements politiques. Les temps sont mauvais. Des malheurs vont fondre sur la France. Le trône sera renversé. Le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Et Catherine notera, il le dit à son confesseur, que la Sainte Vierge paraît immensément triste de tout cela. Et la Sainte Vierge continue et dit, venez auprès de cet autel. Là, des grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont, les grands et les petits. Ensuite, la Sainte Vierge va lui parler des deux communautés que forment les sœurs et les prêtres de saint Vincent de Paul, en leur donnant des conseils, en lui donnant des conseils très précis à dire aux confesseurs sur la règle qui doit être mieux suivie. Elle annonce que dans les événements qui suivront et qui ne concernent pas seulement son époque, il y aura même des victimes dans les diverses communautés religieuses, mais que sa protection sera toujours avec les communautés de monsieur Vincent. Elle annonce aussi qu'il y aura des victimes dans le clergé de Paris et que Monseigneur l'archevêque lui-même sera tué. Elle dit ceci, mon enfant, la croix sera méprisée. On la jettera par terre. On ouvrira de nouveau le côté de notre Seigneur. Les rues seront pleines de sang. Le monde entier sera dans la tristesse. Catherine se demande quand est-ce que tout cela arrivera et elle comprend intérieurement que ce sera dans 40 ans. 40 ans plus tard, c'est 1870, c'est la commune de Paris et on sait les dégâts, les massacres qu'il y aura dans Paris. On sait aussi la famine puisque Paris sera assiégé par les Prussiens. Mais pire que les Prussiens, ce sera la guerre civile et une guerre terrible entre les communards d'un côté qui sont, je dirais, contre tout ce qui est établi, qui massacreront beaucoup de religieux, qui mettront à sac aussi les institutions, qui mettront le feu au Louvre. Et d'autre part, les Versaillais qui contre-attaqueront et qui les fusilleront sans pitié après leur victoire. Après lui avoir confié toutes ces choses, la Sainte Vierge la quitte. Elle est très triste et l'ange qui est toujours là, présent, la raccompagne jusqu'à sa chambre. Elle se recouche. Elle constate qu'il est deux heures du matin, donc que les événements ont duré deux heures et demie. Et Catherine racontera plus tard que, évidemment, elle ne s'est pas rendormie de la nuit et on le comprend. Évidemment, quelques jours plus tard, elle peut rencontrer enfin son confesseur, M. Aladelle, et elle lui raconte tout en détail, comme la Sainte Vierge lui a demandé. Il sera d'ailleurs le seul à être dans la confidence. Et lui, il prend les choses toujours de la même façon, ça veut dire avec prudence. Il écoute, il vaut bien écouter, mais à vrai dire, il ne sait pas si elle n'est pas encore en train de s'exalter. En même temps, il est ouvert et d'ailleurs, son ouverture ne va pas tarder à le récompenser parce que, quelques jours plus tard, voilà que commence la fameuse révolution de 1830 à Paris et les événements sont violents. Certains détails que Catherine avait raconté, d'ailleurs, le frappe et se passe comme elle avait dit. Par exemple, les émeutiers de 1830, à un moment donné, décident d'aller piller la maison des frères de Saint Vincent de Paul et ils vont vers le local en question. Eh bien, ils ne s'y attaqueront pas. Ils seront arrêtés à la porte. Ils n'oseront même pas s'en prendre à la croix qui est devant le bâtiment des frères. Quant au confesseur, Monsieur Aladelle, pour le moment, il n'en parle à personne. Il n'en parle pas non plus à la supérieure des sœurs de Saint Vincent de Paul. Il le garde pour lui et il attend. Nous sommes maintenant à la fin de l'automne 1830 et Sœur Catherine est à la chapelle avec les autres sœurs. Elles sont à l'oraison, une demi-heure d'oraison, le soir qu'elles font chaque jour. Et voilà qu'elle entend de nouveau le froufrou de la robe de soie et elle voit la Sainte Vierge qui est là, qui est devant elle, à peu près à la hauteur de la statue de Saint Joseph, qui est debout. Elle est dans une robe couleur d'aurore. Elle a les mains jointes et elle tient dans ses mains un petit globe qui manifestement représente la terre. Elle est debout sur un autre globe. Et son visage est d'une telle beauté que personne ne saurait le dépeindre. Et voici qu'elle change de position. Elle étend maintenant ses mains vers le bas, comme cela. Et de ses mains, de ses anneaux, où sont présents des pierres précieuses de toutes les couleurs, des rayons se mettent à tomber vers la terre. Et elle comprend antérieurement que ce sont les grâces qui tombent. Elle voit aussi que certaines bagues n'émettent pas de lumière. Et elle comprend intérieurement que ce sont les grâces que les hommes sur terre oublient de demander. Elle voit aussi que pendant que ces grâces illuminent la terre et semblent toucher chaque âme qui les demande, les lèvres de la Sainte Vierge semblent bouger. Et elle expliquera plus tard, Catherine, que en fait, la Sainte Vierge ne cesse de prier pour nous, alors que nous sommes dans ce purgatoire qu'est la terre. À nouveau, la vision change. Et voilà qu'apparaît comme un ovale, comme une forme de médaille. Et sur cette médaille, alors là, il faut insister, c'est quelque chose de grand, un grand signe apparaît. La Sainte Vierge est dessus. De ses mains sortent des rayons et est écrit tout autour de l'ovale, Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Il faut savoir qu'à l'époque, le dogme de l'Immaculée conception de Marie n'a pas été encore défini, que c'est une croyance qui court dans l'Église, qu'il sera défini vingt ans plus tard par le pape Pie IX. Ensuite, l'ovale semble se retourner et apparaît, on pourrait dire, son verso. Et sur ce verso, il y a douze étoiles et au centre, un M, le M de Marie, qui porte une croix. Et dessous, ce M, les deux cœurs de Jésus, de Marie, à la même taille, qui semblent comme unis. Catherine, évidemment, regarde de tous ses yeux ce spectacle. Elle n'en perd pas une seule chose. Sa mémoire est imprimée par ce qu'elle voit. Et elle entend en même temps une voix qui lui dit, « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces en la portant au cou. Ces grâces seront abondantes pour tous ceux qui la porteront avec confiance. » Et la vision disparaît. Évidemment, dès le lendemain, comme la Sainte Vierge lui avait demandé les autres fois, elle va voir le Père à l'Adèle et elle lui raconte tout en détail, en lui demandant de faire frapper ses médailles. Et lui, il est là, il écoute toujours, et il ne lui donne pas un seul mot d'espoir. Elle est travaillée par cette idée qu'il faut le faire absolument. Et lui, eh bien, il est dubitatif. Il reste là-dessus et il la quitte. Cette même vision se reproduira encore une autre fois et elle la racontera de nouveau au Père à l'Adèle qui, de nouveau, fera mine, en tout cas, de ne pas la croire. En tout cas, il continue de recevoir les autres sœurs. Et ce qui le marque particulièrement, c'est que personne n'est au courant de quoi que ce soit. Personne ne se doute de quoi que ce soit. Et ça, c'est pour lui une bonne impression. Elle obéit, cette sœur. Elle n'a parlé à personne comme il le lui avait recommandé. Aucun bruit n'a filtré. Et ça, ça lui fait une bonne impression. Si bien que quand arrive le moment de sa prise d'habits, l'habit des sœurs de la Charité, eh bien, il donne un avis favorable. À l'occasion de la prise d'habits, elle reçoit aussi son office. Et c'est un office bien humble qu'on lui confie, à savoir qu'elle va s'occuper d'une maison où il y a des petits vieux, qui se trouvent rue de Picpus. Et là, elle sera aide à la cuisine. C'est une charge tout à fait adaptée pour une fille comme elle, qui n'a reçu aucune instruction. De toute façon, elle travaille à la vertu. Elle travaille bien. Elle est dure à la tâche. Elle est habituelle. Elle a toujours fait ça dans son enfance. Et donc, c'est un office pour elle. Et c'est ainsi que le 5 février 1831, elle quitte le séminaire, le noviciat de la rue du Bac, pour se rendre à son office, rue Picpus. Elle y restera toute sa vie. Et il faut comprendre. Les tâches sont faciles à comprendre. Il y a une cinquantaine de vieillards. Elle s'occupe de préparer la cuisine. Il s'agit d'éplucher les légumes, les pommes de terre, les carottes, toutes ces choses-là, à longueur de temps. On ne lui confie pas directement de s'occuper des personnes âgées. Et quand elle s'en occupe, quand on lui confie cette tâche, elle le fait avec un grand dévouement. Si bien qu'eux, ils l'aiment. Ils l'aiment vraiment. Ils reconnaissent sa douceur, sa délicatesse, son attention. Et puis, elle est un peu de leur monde. Elle les comprend. Quant à Catherine, elle n'a plus aucune nouvelle, évidemment, de la fameuse médaille qui doit être imprimée. Et en fait, le père Aladelle, lui, de son côté, il est prêt à y croire. Et il a pris l'initiative d'aller en parler à l'archevêque de Paris, de lui raconter toute cette histoire. Et l'archevêque de Paris se dit, pourquoi pas, pourquoi pas, faisons-en imprimer quelques-unes. Donc, théologiquement, il n'y a pas d'objection. Les symboles sont parfois un peu bizarres, mais, en tout cas pour le verso, mais pourquoi pas. Et donc, on en fait imprimer 2000. C'est un graveur de Paris qui s'en occupe. En voici qu'à la même période se déclenche à Paris une grande épidémie de choléra. Il faut savoir que Paris est une ville un peu insalubre, qu'il y a encore des égouts en plein air et on verse, je dirais, depuis les appartements dans la rigole du milieu, les excréments qui se dirigent vers la Seine. À l'occasion de cette épidémie, les 2000 médailles sont distribuées. Les parisiens constatent qu'à chaque fois que la médaille arrive, le choléra s'arrête. Ils le constatent. C'est fabuleux, c'est presque factuel, au point qu'ils vont appeler cette médaille la médaille miraculeuse. Devant une telle chose, eh bien, je dirais discrètement, le père Aladelle va commencer à répandre le récit des apparitions, sans dire jamais le nom de qui les a eues. Mais, il regarde ce qui se passe et le récit se répand dans Paris. Il y a donc une religieuse, à la rue du Bac, une novice qui a eu une apparition de la Sainte Vierge et elle lui a dit qu'il fallait porter cette médaille et que de grandes grâces tomberaient sur les gens. Si bien que, très vite, on manque de médailles, il faut en distribuer d'autres. Et donc, on en commande 20 000 cette fois aux graveurs, qu'on distribue dans Paris et le bruit se répand partout. Même le pape de l'époque, qui est le pape Grégoire XVI, demande à en recevoir une. L'archevêque de Paris lui-même en a commandé une et il la met avec son crucifix, à sa croix. Quant aux petites sœurs de la Charité, eh bien, elles en reçoivent chacune une et parmi elles, il y a sœur Catherine qui, comme les autres la reçoit, l'embrasse et la met autour de son cou. Elle est bien contente intérieurement et très reconnaissance au père Aladelle qui a fait imprimer les médailles, mais encore plus à la Sainte Vierge qui a su montrer l'efficacité de cette médaille. Quant à sœur Catherine, sœur labourée, comme on l'appelle à l'époque, puisque on appelle les sœurs par leur nom de famille, eh bien, elle continue son office humblement. Elle est à la cuisine et je dirais que souvent les autres sœurs, qui quelquefois sont bien plus instruites qu'elle, qui ont suivi l'école, eh bien, la prennent un peu de haut. On l'appelle la sœur du poulailler parce qu'elle est chargée justement de la basse-cour. On la croit peu intelligente parce qu'elle n'intervient jamais, elle ne parle jamais, donc on ne sait pas ce qu'elle pense. Et comme elle est travailleuse, eh bien, on se dit, elle est manuelle et voilà, c'est très bien. C'est une sorte de sœur converse, si on peut dire. Par opposition à ce qui se passe dans les grands monastères de l'époque, où il y a des sœurs de chœur qui, elles, peuvent vraiment chanter l'office, qui sont profondément instruites. Alors c'est une chose moins visible chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul où chacun est dévoué aux pauvres et donc où il n'y a pas ce genre de hiérarchie. Mais malgré tout, c'est présent. Bien plus tard, bien plus tard, lorsque, je dirais, on saura que c'est elle qui a eu les apparitions, eh bien, on se souviendra d'anecdotes de cette époque-là. Par exemple, un incendie prend dans une maison adjacente au couvent, je dirais, là où se trouve cette maison de vieillard. Et elle, avec une certitude absolue, dit aux sœurs de ne pas s'affoler, que le feu n'aura pas jusque-là. Sur le coup, on met ça sur son bon sens, paysan, son expérience du vent ou je ne sais pas quoi. Mais après, on se dira qu'elle marquait dans ces circonstances-là une autorité particulière, qu'elle marquera lors de la révolution de 1848 puis lors de la guerre de 1870. Évidemment, devant le succès immense et européen puis mondial de la médaille miraculeuse, le père Aladelle, eh bien, il parle, il raconte les apparitions en détail, il écrit sur elles, mais sans jamais nommer la sœur, jamais. Évidemment, une enquête canonique est lancée et l'archevêque de Paris demande à pouvoir rencontrer la sœur pour parler avec elle des apparitions. Et donc, le père Aladelle lui en parle à l'occasion et elle, elle répond « Non, je ne peux pas. La Sainte Vierge ne m'a dit d'en parler seulement à vous. » Et donc, le prêtre n'insistera pas. Les années s'écoulent avec ce service et, je dirais, le service constant de sœur Catherine auprès des personnes âgées. On pourrait se dire qu'elle a atteint une sainteté parfaite et que le fait qu'elle soit ainsi méprisée et pas connue la touche. En réalité, lorsqu'on lui envoie une rebuffade, on voit bien qu'elle pourrait répondre, elle a envie de répondre, mais elle se reprend et elle ne répond jamais. Elle laisse faire, mais elle rougit son teint change, ce qui montre qu'elle n'est pas sotte du tout, qu'elle est sensible, je dirais aux humiliations que quelquefois on lui fait. Et pendant ce temps, eh bien, les munitions ou les apparitions de la Vierge continuent auprès d'elle. À un moment donné, alors que le père Aladelle la reçoit, elle lui indique que la Sainte Vierge lui demande une mission de plus. La Sainte Vierge veut de vous une mission en plus. Vous en serez le fondateur et le directeur. C'est une confrérie d'enfants de Marie où la Sainte Vierge accordera beaucoup de grâces. Le mois de Marie se fera avec une grande pompe et ce sera général, général. Le père Aladelle entend et il est là encore avec sa prudence. Et comme ça ne se fait pas assez vite, quelques semaines plus tard, elle revient à la charge et elle lui dit, je suis pressé, tourmenté à ce que la Sainte Vierge est mécontente. Et c'est ainsi que se développèrent les associations de Marie Immaculée qui eurent un développement énorme dans la deuxième partie du 19e siècle et au 20e siècle. Et ce n'est pas étonnant que ce développement a été si grand puisque la Sainte Vierge était à l'initiative de cette chose. À un moment donné, tout de même, on lui confie un peu plus auprès des personnes âgées. Quel est son comportement auprès des personnes âgées ? Eh bien, il ressemble un peu à cette bonté, à cette miséricorde qu'une autre sœur de la Charité, sœur Rosalie, avait manifestée, pas loin, pas loin de cette époque-là. Quand par exemple, c'est un jour de sortie, les personnes âgées peuvent sortir en ville et quelquefois il y en a certains qui rentrent le soir complètement ivres parce qu'ils ont repris leurs habitudes dans le temps, eh bien, elle les reçoit tout simplement, gentiment. Elle les aide à se coucher et le lendemain, elle les gronde un petit peu en leur disant que ce n'est pas bien comme ça de boire, que ce n'est pas positif. Et donc, ils sont là touchés et ils promettent de ne pas recommencer parce qu'ils sont bien tristes d'avoir peiné la si gentille, la si bonne sœur Catherine. Et pendant ce temps, je dirais, les miracles de la médaille miraculeuse ne cessent de se multiplier. Et certes, il y a des guérisons physiques, mais il y a surtout des conversions spirituelles en quantité. Quelques anecdotes, par exemple, la paroisse Notre-Dame des Victoires à Paris est une paroisse dont le prêtre est très triste parce qu'elle est très peu fréquentée. Et l'abbé Déjeunette ne sait comment faire pour faire venir les gens, je dirais, auprès de Notre-Dame des Victoires, c'est tout de même pas rien. Alors il lui vient une inspiration. Il décide de consacrer sa paroisse au cœur immaculé de Marie. Il établit une confrérie. Il distribue la médaille miraculeuse. Et aussitôt, les choses changent. La paroisse se met à vivre. Les fidèles affluent. Et on pourrait dire que, ce n'est pas étonnant, la Sainte Vierge attire les gens à cette paroisse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même, qui est encore une petite enfant, y passera et y priera dans cette période-là, c'est-à-dire vers la fin du XIXe siècle. On peut citer aussi la conversion de Alphonse de Ratisbonne, qui est un jeune juif, un juif qui a un ami profondément catholique, qui sans arrêt lui parle de Dieu, de la Sainte Vierge. Et lui, ça l'agace profondément. Et à un moment donné, il lui donne une médaille miraculeuse en lui disant de la porter, simplement de la porter, pas plus que cela. Et donc il accepte par politesse, mais quand même agacé par le prosélytisme de son ami. Ensuite, son ami doit faire une commission dans une église pour porter un objet. Il lui accepte de l'attendre un petit peu, et pendant ce temps, il regarde machinalement l'église. Et là, tout d'un coup, sur le côté, il voit une dame magnifique, toute lumineuse, exactement celle, et dans la position de celle qu'il a reçue sur la médaille qu'il porte au cou. Il est bouleversé, il tombe aussitôt à genoux par terre, et il dira plus tard que, en un instant, il a tout compris. Lorsque son ami reviendra de sa petite commission à la sacristie, il le tombera à genoux par terre, en larmes, et qui demande à voir tout de suite un prêtre. Il demandera ensuite le baptême, il entrera au séminaire, et il fondra un ordre religieux qui s'appelle la congréation de Notre-Dame de Sillon, et qui est particulièrement dévouée à la conversion du peuple juif. Cette conversion brutale d'Alphonse de Ratisbonne montre d'ailleurs que si le peuple juif ne reconnaît pas que Jésus comme le Messie, c'est bien parce que le ciel ne veut pas que ça arrive pour le moment, comme le prouve ce qui s'est passé ici. La Sainte Vierge, si elle voulait apparaître à tous ses frères et sœurs d'Israël, aussitôt, ils la reconnaîtraient comme la mère du Messie. Mais ce n'est pas encore le moment sans doute. Il y a un mystère plus profond là-dessous. La conversion d'Alphonse de Ratisbonne est bientôt célèbre dans l'Église entière, et le pape qui entend parler de ça désire rencontrer la sœur qui a eu l'apparition. Mais la sœur du poulailler répond encore une fois à son confesseur qu'elle ne peut en parler qu'à lui seul. Elle avance en âge, et je dirais les jeunes sœurs qui rentrent sont forcément, je dirais, contraintes de respecter sa bonté, sa sagesse, son dévouement. Si bien que petit à petit, elle devient comme, je dirais, la supérieure de cette maison de retraite pour les personnes âgées, sans jamais en porter le titre. Il y a une supérieure qui lui confie toutes les tâches qui reviendraient, je dirais, au rôle de son nez, de son bras droit. Mais jamais, jamais elle n'emportera le titre. À un moment donné, elle est même la doyenne de la maison. Elle ne prend pas la place à la droite de la supérieure, comme ça devrait être le cas. Elle reste à sa place de petite sœur parmi les autres sœurs. Le temps passe, et lorsqu'arrive la guerre de 1870, sœur Catherine a 64 ans. Elle est donc parmi les sœurs âgées, celles qui ont un peu d'autorité, et il va y en avoir besoin. Parce que tout ce qu'elle avait annoncé lors de l'apparition de la rue du Bac, se réalise. On peut dire que les sœurs ont véritablement de la chance pour n'avoir aucun mort, ni parmi elles, ni parmi les prêtres. C'est surtout lors de la guerre civile, qui suit donc la commune de Paris, que les choses vont mal se passer, vont être en tout cas très dangereuses. Des communards vont s'installer en bas, tandis que les sœurs seront en haut, dans leurs bâtiments. Mais les sœurs, quant à elles, elles recueillent tous ceux qui sont blessés, y compris les gendarmes. Et à un moment donné, elles recueilleront justement deux gendarmes. Et voilà qu'une bande de communards exige qu'ils leur soient livrés, parce qu'ils veulent les tuer. La supérieure du couvent refuse, net, de leur donner. Et c'est dans ces événements, je dirais, douloureux, que tout d'un coup, en pleine récréation, sœur Catherine prend la parole et raconte à toutes les sœurs un rêve qu'elle a eu, où elle dit qu'elle a vu la supérieure du couvent qui partirait et qui ne reviendrait que le 31 mai, donc à la fin du mois où justement la commune sera presque vaincue. Puis elle dit qu'au cours de ce rêve, elle a vu la Sainte Vierge qui lui a dit « Puisque sœur du Fès n'est pas là, dites-lui qu'elle peut partir tranquille, je prends possession de sa maison et je la garderai ». Elle ira dans le midi avec sœur Claire. Eh bien, c'est très exactement ce qui va se passer. Et ça, les sœurs s'en souviennent, si bien qu'entre elles, ils commencent à courir des bruits, comme quoi, est-ce que ce ne serait pas elle, la sœur qui a eu les apparitions de la rue du Bac ? On lui pose parfois la question directement et elle, toujours, elle trouve une façon de contourner les choses. Une anecdote, par exemple. Un jour, une petite sœur est là et reçoit des hôtes et sœur Catherine passe et la petite sœur de dire « Regardez, c'est la sœur qui a eu les apparitions de la rue du Bac ». Aussitôt, le monsieur, plein de piété, se dirige vers elle et demande à pouvoir parler ou pouvoir voir la sœur qui a eu une telle grâce. Mais devant ses yeux tellement étonnés, il s'excuse et il retourne voir la sœur. Et elle s'excusera elle-même plus tard en disant « Pardon, j'ai dit n'importe quoi ». Et la sœur lui dira simplement « Oui, vous avez dit n'importe quoi ». On le voit, le secret est bien gardé véritablement et d'abord par elle. Ce mois de mai 1871 sera terrible avec ces communards qui, en bas du couvent, ne cessent pas de boire. Et à un moment donné, il y en a même un qui montera pour pouvoir s'attaquer aux sœurs. Il est complètement ivre, il rentre dans la pièce. Il est tellement surpris de les voir toutes en prière tellement recueillies qu'après, il se couchera en travers de la porte pour qu'on ne vienne surtout pas les déranger pendant la nuit. Il y a donc grand danger et sœur Catherine finit par enlever la couronne qui est sur la tête d'une statue de la Vierge qui est dans le jardin et elle lui promet de lui remettre le 31 mai. Un peu plus tard, elle apprend que les insurgés se sont attaqués à l'église Notre-Dame des Victoires et qu'ils ont saccagé la statue de la Vierge. Alors elle fait cette réflexion-là. Ils ont touché à Notre-Dame des Victoires, ils n'en ont plus pour longtemps. Et effectivement, les événements se terminent suite à ce terrible mois de mai. Il y aura, on le sait, après le déchaînement et la vengeance de ceux qui sont de Versailles et cela fera beaucoup de morts. Les années passent encore et sœur Catherine sent bien qu'elle approche de la fin de sa vie et donc elle sent qu'elle doit absolument terminer d'accomplir la mission que la Vierge lui avait donnée. En particulier, la question de la statue de Marie médiatrice, la Vierge Marie qui tient dans ses mains le globe, comme cela. Elle se décide donc d'en parler au nouveau confesseur des sœurs puisque le père Aladelle est décédé. Le problème, c'est qu'au moment où elle a rendez-vous avec lui, comme par hasard, il est nommé ailleurs, si bien qu'elle ne peut pas le rencontrer. On voit qu'elle sent que sa mission est urgente parce qu'elle va même trouver le supérieur général des lazaristes pour le supplier de leur laisser ce confesseur. Et lui, il ne sait pas du tout quelle est l'histoire qui est en jeu là dessous et donc il prend ça pour un caprice de vieille sœur et donc il ne l'exauce pas du tout. Elle revient donc dans son hôpital et là elle semble vraiment désemparée parce qu'elle tombe pour la première fois en larmes dans les bras de sa supérieure, sœur Dufès, cette supérieure qui est très sévère par ailleurs, qui lui a fait beaucoup de soucis. Et l'autre est vraiment surprise de l'avoir dans cet état, surtout qu'elle n'est pas du tout au courant de ce qui est en jeu. Elle ne sait pas que c'est elle la sœur des apparitions. Donc je dirais désemparée, sœur Catherine lui dit qu'elle a promis de ne parler d'une chose qu'à son confesseur, mais que parce qu'elle n'a plus de confesseur, elle va se mettre en oraison et si le ciel lui autorise à lui parler à elle, qu'elle aimerait bien lui en parler et la rencontrer. Cette déclaration surprend la supérieure qui ne s'attendait pas du tout à cela, surtout qu'elle parle de la Sainte Vierge, si bien que toute la froideur qu'elle avait avec elle jusqu'ici se casse d'un coup. Elle se sent même peut-être flattée ou peut-être touchée de ce que peut-être des confidences vont lui arriver. Elle racontera plus tard qu'elle n'en a pas dormi de la nuit. Elle se doutait qu'il y avait quelque chose. Effectivement, le matin, sœur Catherine la rencontre et lui dit que si elle veut bien la rencontrer au parloir à 10 heures, elle sera là. À 10 heures, chose promise, sœur Catherine est là et elle va tout lui raconter. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'elle découvre que sœur Catherine est intelligente, son récit est précis, circonstancié. Jamais elle n'avait parlé comme ça. Elle l'apprenait pour quelqu'un d'un peu bébête. Elle est claire comme tout. Plusieurs fois, la sœur du fesse dira qu'elle avait envie de tomber à genoux tellement le récit l'a bouleversée. Et elle est tellement convaincue par ce récit, et aussi surprise par la grande humilité de sœur Catherine qu'elle avait complètement sous-estimé, qu'elle va décider ce jour-là de se mettre en marche pour obtenir l'érection de cette statue de Marie médiatrice. Et donc, elle va remuer ciel et terre. Elle va aller voir les supérieurs des lazaristes et elle va obtenir gain de cause. Si bien que la statue va être sculptée et ça va donner ceci. Un petit peu comme Sainte Bernadette devant la statue de Notre-Dame de Lourdes, eh bien, sœur Catherine sera déçue par la statue. Mais comment ne pas être déçue par rapport à la beauté du ciel. La seule chose qui est sûre, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle va se pacifier, parce qu'elle a pu faire avancer un petit peu plus la mission. Le problème, c'est que maintenant le bruit s'est répandu, que c'est elle la sœur des apparitions. Si bien qu'elle est sollicitée de partout, on lui demande de raconter les choses. Elle va le faire par écrit. Elle va aussi se rendre à la rue du Bac où là, on veut la mettre à l'honneur. Mais elle, pas du tout. Elle se met parmi les fidèles ou parmi les sœurs comme tout le monde. Elle veut être comme tout le monde. C'est de cette époque-là, la toute fin de sa vie, que l'on doit des détails sur l'apparition, ses impressions aussi qu'elle a écrites. Et c'est donc chose précieuse. On découvre aussi des tas d'écrits d'elle-même, des lettres qu'elle a envoyées. Si bien que les œuvres de Sainte Catherine tiennent dans un livre, il y a vraiment de quoi lire. C'est extraordinaire. Enfin arrive le 31 décembre 1876, qui est le dernier jour de sa vie. Elle avait prophétisé qu'elle ne verrait plus le mois de janvier. Elle est dans son lit. Elle est très faible. On lui administre le dernier sacrement et on l'entoure. Les sœurs font cela. Quand une sœur âgée est en train de mourir, on se réunit autour d'elle pour l'accompagner dans la mort. À un moment donné, elle s'est assoupie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, elle est tout simplement morte, très simplement morte. On veut appeler un corbillard pour l'emmener au cimetière. Mais les sœurs s'y opposent. Elles veulent garder son corps et elles obtiendront l'autorisation. Elle est donc enterrée là où elle a vécu le 3 janvier. Lorsque 56 ans plus tard, parce qu'on ouvre son procès de béatification, eh bien on ouvrira son cercueil. On trouvera son corps absolument intact, mais absolument intact. Ça veut dire pas momifié, comme on le dit d'habitude, souple. Au point que le médecin soulèvera ses paupières et verra ses yeux bleus. Ils sont toujours bleus, toujours intacts. Ils sont là. Son corps est exposé maintenant dans une chasse de verre et on peut le voir et se recueillir devant ses reliques. Elle sera canonisée par le pape Pie XII en 1947. Il dira ceci, nous décrétons et définissons sainte la bienheureuse Catherine Labouré. Il faut dire que les miracles s'étaient multipliés autour de sa tombe à son intercession et surtout grâce à la médaille miraculeuse qui s'était répandue dans le monde entier. On ne peut pas citer la quantité des événements qui se sont produits avec cette médaille. Il y a même une histoire racontée par Pierre Belmar dans ses histoires extraordinaires d'un aviateur de la seconde guerre mondiale qui s'occupait de la mitrailleuse à la queue de son bombardier au-dessus de l'Allemagne. Le bombardier fut abattu et il sauta sans parachute parce que son parachute était en feu et il tomba intact dans la neige par terre. Il portait sur lui la médaille miraculeuse. Évidemment, il faut comprendre quand on est catholique que cette médaille n'est qu'un petit morceau de fer, rien d'autre. Donc ce qui compte, ce qu'il faut regarder, c'est les symboles qu'elle porte. Il faut les méditer, il faut les contempler, il faut s'en imprégner. La Sainte Vierge ne fait des miracles avec la médaille miraculeuse que parce qu'elle veut qu'on en comprenne le message. Et le message est manifestement très clair. Sur la face, la dame revêtue de soleil, la lune est sur ses pieds et des rayons sortent de ses mains. C'est une référence manifeste au chapitre 12 de l'Apocalypse qui dit ceci, un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme. Le soleil l'entoure et elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme, c'est la Vierge Marie qui est notre mère et qui travaille à notre salut. Mais c'est aussi l'Église qui entre, à partir de ce moment-là, on peut le deviner, dans une phase d'épreuve comme elle n'a jamais connu. Des épreuves qui touchent cette fois ceux qui peuvent tuer l'âme à travers des idéologies qui vont naître à partir de ces années-là, 1830, ça commence par le capitalisme pur, etc. Et ce ne sont plus des épreuves comme avant, qui tuait simplement les corps et on voyait bien que c'était de la violence. Cette prière « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous » indique, je dirais, la gravité de ces épreuves qui portent certainement d'abord sur l'orgueil et la Vierge Marie, comme une reine rangée en bataille, qui est capable de vaincre cette épreuve parce qu'elle met toujours en avant l'humilité et l'amour, comme les vertus qui conduisent au ciel et non pas la gloire et la réussite extérieure. Au Verseau, les symboles sont nombreux et extrêmement forts. Par exemple, ce « M », ce grand « M » qui porte la croix, donc ça signifie non seulement que l'Église, symbolisée par la Vierge Marie, va suivre le Christ dans son épreuve, mais aussi que pour garder le Christ dans son cœur, dans ses épreuves qui accompagneront la venue du Christ à la fin du monde, si on n'a pas la Vierge Marie, on ne peut pas tenir. Et on le sait bien. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675 dit que ce seront les mêmes épreuves qu'a vécu l'Église au début, donc à la croix, que tout semblera perdu. Comment tenir dans ces moments-là alors que manifestement les gens diront cette Église n'était donc que passagère ? Comment tenir si on n'a pas la foi de la Vierge Marie, celle qu'elle a eue le samedi saint alors que tout semblait perdu et jamais elle n'a douté. Donc manifestement, c'est ça que ça veut dire. En dessous, on a le cœur de Jésus et le cœur de Marie à la même taille, ce qui n'est pas normal non plus. On devrait avoir le cœur de Jésus en grand, le cœur de Marie en petit parce que Jésus est Dieu, Marie n'est qu'une petite personne. En fait, pas du tout. Jésus, ce qui fait le sommet de sa rédemption, c'est justement ça, ce qui s'abaisse devant lui. Il les élève, il les élève au-dessus de lui, au-dessus de lui. Il le dit lui-même, ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites parce que je vais vers le Père. Pourquoi ? Parce que le Fils ne fait que ça avec le Père. Le Père qui est son égal en nature, il ne cesse de le glorifier. Évidemment, sa nature à lui, le Fils, c'est de faire pareil avec ses enfants. Mais ses enfants, ils font pareil, ils élèvent le Christ, bien sûr, qui est Dieu, au-dessus d'eux. Si bien qu'on voit que la rédemption qui vient du Christ est accompagnée par une co-rédemption qui vient du cœur de Marie et ainsi, hommes et femmes, unis ensemble, père et mère de notre salut, ils sont là. C'est le nouvel Adam, la nouvelle Ève, donc les symboles sont extrêmement profonds. Je dirais même que jamais on n'aurait osé comprendre des choses aussi profondes si elles n'avaient pas été données par la Vierge. Pourtant, tout est dans l'Écriture. Je sais que les protestants protestent sans cesse en disant « vous faites de Marie quasiment l'égal de Jésus », mais ce n'est pas les catholiques qui font de Marie quasiment l'égal de Jésus. C'est Jésus qui fait de Marie son égal parce qu'il fait d'elle son épouse mystique, pas une épouse à la musulmane où la femme est soumise et inférieure, une épouse chrétienne, donc où la femme a tous les droits sur le cœur et sur les trésors du mari. Donc je m'arrête là, à chacun de méditer sans cesse et il trouvera de nombreux sens. La Vierge a voulu donner cette médaille sous forme de symbole pour une raison simple, c'est que leur sens est multiple. Merci. Merci.